Bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci d'être là sur Zéro 1 LED TV, 18h tout pile et bienvenue à Marseille. Nous sommes ici à la plage Borély, au cœur de Marseille, dans le 8e arrondissement pour un Zéro 1 Live spécial dédié à toute l'actualité high-tech mais aussi aux startups marseillaises. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous, bienvenue au bord de la mer, bienvenue dans la chaleur, mais la chaleur vous connaissez, il y a ça partout en France. Jérôme, j'y vais, je vais me baigner, tu t'occupes du Zéro 1 Live s'il te plaît ? Tu restes ici. Salut, au revoir. Ce soir on va parler de la qualité de la couverture mobile un peu partout en France, quels sont les bons opérateurs, il y en a-t-il qui sont meilleurs que d'autres ? On verra ça avec Raphaël Grabli. Et on s'intéressera aussi à Wiko, constructeur de smartphones, alors mi-chinois, mi-français, mais aussi installé ici à Marseille, qui ont présenté deux nouvelles choses et deux nouveaux smartphones avec un double capteur, un smartphone. On verra ça tout à l'heure. C'est un peu pour ça qu'on est ici, pour ne rien vous cacher. Et comme nous sommes ici, on va s'intéresser à la French Tech marseillaise, avec deux startups que vous allez découvrir. Un thermostat pour la maison, alors ce n'est pas franchement de saison, mais vous allez voir que c'est intéressant. Et puis surtout, si vous êtes adepte de vélo, de VTT, vous allez découvrir là encore un gadget connecté, un produit connecté très intéressant pour trouver votre chemin. Voilà, et deux startups made in Marseille, parce que les nouvelles technos sont ici aussi à Marseille. C'est parti pour ce Zéon à la Vibdo en direct. Merci d'être là. François, est-ce que je peux garder les lunettes de soleil ? Mais bien sûr, tu peux garder les lunettes de soleil. Mais si tu les mets, je les mets aussi à ce moment-là. Regardez quand même, je pense que vous allez voir ce qu'il y a autour de nous. C'est vrai qu'on est pas mal quand même ici. C'est l'été, c'est vraiment une ambiance d'été. On est, tu l'as dit, à la plage Borély à Marseille. Il fait 1200 degrés, mais c'est normal. C'est la canicule partout, il fait un petit peu moins chaud qu'à Paris. Mais voilà, tout le monde se baigne ici à Marseille, c'est ça qui est génial. Voilà, alors vous voyez, c'est à l'occasion de la Soch Freestyle Cup. Raphaël Graby d'ailleurs, tout à l'heure, qui est notre invité, va nous faire une petite démo, puisque c'est un spécialiste de tout ce qui est ride, rappelons-le. Exactement, champion de Val-de-Marne, le nord du Val-de-Marne. J'ai hâte de voir ça parce que je n'y crois pas du tout. Tout le monde fait des, voilà, donc il y a beaucoup de riders ici, que ce soit dans la mer ou sur le sol. Et donc nous sommes ici à cette occasion, puisque aussi Wiko s'apprête à annoncer ici, à Marseille, deux nouveaux smartphones. Alors bon, c'est un secret polychinelle, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Ces smartphones, on les avait d'ores et déjà vus à Barcelone. Oui, enfin, ils seront dévoilés officiellement demain matin. Exactement. Donc vous allez les découvrir en avant-première. Et sur tout ce qu'il faut rappeler, si jamais vous n'étiez pas au courant, bien Wiko, c'est un constructeur, c'est une marque française de smartphones et qui est installée ici, ici même à Marseille. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait à cette occasion venir leur dire un petit bonjour. Voilà, et on les remercie pour leur accueil ici. Alors, avant de parler de Wiko, avant de parler de l'innovation ici à Marseille, avec pas mal de start-up, le terreau high-tech de l'innovation est assez intéressant. Eh bien, avec Raphaël Graby, qui a fait le déplacement et qui est venu jusqu'ici nous voir. C'est cool. Merci, Raph. Avec plaisir. On va s'intéresser à l'actu, puisque vous avez Zéro 1 Live Hebdo. C'est aussi l'actu, Jérôme. Ah, François, juste avant. Oui. Comme c'est Zéro 1 Live Hebdo. Ne dérogeons pas aux traditions et, comme d'habitude, la question Zéro 1 Net Orange. La question d'actu Zéro 1 Net Orange. Voilà, et Jidé va nous la montrer, cette question Zéro 1 Net. On parle de 4G. Est-ce que vous êtes satisfait de la couverture 4G de votre opérateur ? On va en parler dans un instant avec les résultats de cette étude ARCEP. Cette 4G, elle marche ou pas ? Eh bien, dites-le nous. C'est sur Zéro 1 Net TV.com. Voilà, ou même plus précisément sur www.Zéro 1 Net TV.com. Sondage, vous votez oui, non. On fait le point tout à l'heure. Voilà, bravo ce super plan, là. T'as vu, il se... Voilà, maintenant, on n'a même plus de capture d'écran. On filme les écrans, maintenant. Ah ben, c'est beau, tiens. Bravo, bravo. On remercie Jidé et Pierre qui sont dans la réaction aujourd'hui. En étant live à 900 km de nos bases. C'est cool. Bon, Raphaël. Ben, justement, à mon avis, la réponse à cette question, ça dépend vraiment où on est. Si on est dans le métro, on ne pourra même pas répondre à la question, je pense, déjà. Alors, rappelons ce que c'est ARCEP, déjà. C'est vraiment que le CSA du... C'est le gendarme des télécommunications. Voilà. Et alors, tous les ans, il publie un rapport, en fait, sur les performances des opérateurs. Un rapport qui est souvent très intéressant. Parce qu'effectivement, il est fait avec une méthode, on va dire, la plus scientifique possible. On dit que c'est très compliqué de vraiment mesurer les performances des différents opérateurs. Cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu près de 1 million de mesures. L'année dernière, c'était 600 000. Donc, c'est quasiment deux fois plus loin. Donc, l'enquête est encore beaucoup plus complète qu'avant. Oui. Et en fait, ils s'intéressent à tous les réseaux. Alors, le 2G, 3G, 4G. Partout en France. Alors, on va dire que nous, on va plutôt regarder un peu ce que... Les réseaux 4G, l'état des réseaux 4G en France. Et alors, ils regardent en extérieur, évidemment. Ils regardent aussi ce qui se passe en intérieur, dans les bâtiments. Par exemple, aussi dans les trains. Et pour la première fois cette année, ils ont regardé aussi tous les métros de toutes les grandes villes. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on voit notamment que dans le métro, ça ne marche pas. En gros, autant que tu le suspens. Dans tous les métros. Parce que bon, on est ici à Marseille, par exemple. Il y a le métro à Marseille. Il y a le métro dans pas mal de grandes villes françaises. À Lille, à Toulouse, à Paris, etc. Mais par exemple, ça marche un peu mieux à Marseille qu'à Paris. Légèrement mieux. Mais les différences, honnêtement, c'est vraiment très négligeable. L'endroit, je crois, parmi les métros où ça marche le moins bien, effectivement, c'est Toulouse. Je crois, où là, ça marche quand même très, très mal. Ce qui est paradoxal, parce que c'est un métro qui est assez restable. Mais malheureusement... Ils ont mis les rails, mais ils n'ont pas mis les antennes. Voilà. Et c'est un peu les promesses à chaque fois de tous les opérateurs de métro. Il y aura la 4G pour l'année prochaine. Ça n'arrive pas. En gros, que ce soit malheureusement Orange, que ce soit Ouboui, que ce soit SFR, que ce soit Free, ça marche à peu près pour appeler, pour envoyer des SMS, mais pour aller sur Internet, c'est très mauvais. C'est franchement très mauvais. Après... Alors, si on sort du sous-sol. Si on remonte un peu à la surface, c'est intéressant. En fait, il y a deux grands thèmes de cette enquête. Il y a d'abord la couverture du territoire et ensuite les débits. Ils ont mesuré les débits selon les différents opérateurs et selon les endroits. Sur le territoire, il y a quand même un bémol qu'il faut souligner. C'est qu'aucun opérateur français, à l'heure actuelle, ne couvre plus des deux tiers du territoire en 4G. Voilà. Donc, ce qu'ils font, alors, c'est qu'ils communiquent surtout sur la population, ce qui est vrai. Ce qui n'est pas aberrant. Ce qui n'est pas aberrant, ce qui est logique. C'est-à-dire que quand on couvre 100% de la population, ça ne veut pas dire qu'on couvre 100% du territoire. Forcément, il y a des endroits où il n'y a pas grand monde, tout simplement. Donc là, sur les populations, ils sont tous entre 80%, je crois, pour Free. Les autres sont quasiment dans un mouchoir de poche à 90%. Par contre, pour la population, ils sont tous en dessous des deux tiers. Alors, le gagnant, c'est SFR qui est à 60%, qui a beaucoup investi. Avec Bouygues, Bouygues et SFR sont ceux qui ont le plus investi, notamment en zone rurale. Donc, ils couvrent 59% et 58%, Orange juste derrière 55% et Free avec 45%. Donc, ça se joue grosso modo entre les 50% et les 60%. Il y a encore du boulot maintenant pour aller chercher, ça va être l'enjeu pour la 4G pour les prochaines années, d'aller chercher les 10% de population qui manque, mais surtout les territoires qui ne sont pas couverts et qui vont faire que si vous circulez dans un coin un petit peu plus perdu qu'un autre, vous allez quand même avoir de la 4G. Donc, c'est vraiment ça les progrès qu'il reste à faire. On a Caribou sur Twitter qui nous dit « Si déjà j'avais la 3G chez moi, ce serait pas mal dans ma vie. » Caribou, je ne sais pas dans quelle ville tu es, dis-le nous. Après, il y en a qui ont investi, on va dire, peut-être directement. Il est dans la forêt, je pense. Donc là, il est en zone rurale, à mon avis. Et l'autre partie la plus intéressante de cette enquête, ce niveau des débits. Et là, l'ARCEP fait la différence entre les zones denses, évidemment, et les zones rurales. Alors, en zone dense, on va dire que là encore, les opérateurs Orange arrivent un petit peu devant SFR et Bouygues. En gros, le débit moyen, c'est 35 Mbps, un peu plus 45 pour Orange. Donc, c'est très acceptable, on va dire. C'est vraiment des connexions qui sont assez solides. Free, ils sont un petit peu derrière, ils sont à 25. Donc, il y a un écart assez notable. Alors, en zone rurale... Mais Free, d'une manière générale, est en retard. Voilà, ça va être un peu la conclusion de toute façon. Peut-être, peut-être, c'est ce que tu vas nous dire tout à l'heure. À la fin, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux entre les opérateurs. En zone rurale, on trouve SFR en premier avec 14 Mbps, Bouygues juste derrière avec 13. Donc, pareil, SFR et Bouygues qui ont les deux investis. Ils ont des accords de l'utilisation. Là, on parle de débit. On parle du débit, voilà. Pas de couverture. Pas de couverture. Le débit, la 4G, voilà. En vitesse de connexion. D'accord. Et en vitesse de connexion, effectivement, SFR et Bouygues sont les meilleurs en zone rurale. Orange est derrière avec un peu moins de 10 Mbps et Free est à 6 Mbps. Donc, Free en zone rurale, on va dire, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est un petit peu de toute façon l'enjeu quand on choisit son opérateur. En fait, il ne faut pas choisir. Il n'y a pas forcément de meilleurs. Il faut voir où on est, qui nous couvre. Et un peu les opérateurs des villes, les opérateurs des champs. Voilà, exactement. Et de toute manière, il y a un site qui a été mis en place par l'ARCEP pour aller checker ça. Et c'est vraiment, finalement, l'une des conclusions de cette étude. C'est aller voir sur le site de l'ARCEP. Il y a un site qui est très bien fait. Vous voyez où vous êtes, où vous habitez. Oui, on tape une adresse et on sait exactement quelle couverture on a, etc. Exactement. C'est peut-être la meilleure recommandation. Et après, effectivement, si on regarde le rapport dans son ensemble, on va dire que le classement des opérateurs est le même depuis 4-5 ans. Donc, il n'y a pas trop de suspense. Orange, qui est l'opérateur quand même historique, arrive en première place. Mais qui est suivi quand même d'assez près par Bouygues et SFR, qui sont, on va dire, en moyenne aussi bons l'un que l'autre. Et il y a Free, en fait, qui est malheureusement le seul opérateur, enfin malheureusement pour lui et pour ses abonnés, le seul opérateur à ne pas progresser cette année. Donc, voilà, il y a un petit bémol pour Free cette année. Mais comme je vous dis, vraiment, ça n'a pas une valeur dans l'absolu. Il faut vraiment aller voir son nom. Et en fonction du prix, effectivement, si vous allez voir, tous les opérateurs font, surtout en ce moment, des bonnes offres. Donc, allez voir sur le site de l'ARCEP pour voir lequel. Voilà, le réseau, on va dire, c'est un peu du sur-mesure. Il faut voir lequel nous correspond le mieux. Très bien. Merci beaucoup, Raphaël. Et pour plus de détails, rendez-vous sur zéro1net.com pour lire les articles consacrés à ce classement de l'ARCEP. Parfait. Bon, Jérôme, tu as vu, on a un petit brumisateur ici qui nous rafraîchit. Écoute, heureusement. Ça me rappelle, tu sais, les grandes émissions de Jean-Pierre Foucault qui avait toujours une espèce de... Tu sais, il avait une espèce de ventilateur. Ça se fait beaucoup. En plus, il est marseillais. Donc, c'est pour ça qu'on a un ventilo. Une petite mèche qui flotte. Raphaël, tu connais les téléphones Wiko. Un petit peu quand même. Puisque, rappelons que tu es l'un des testeurs de zéro1net.com concernant les smartphones. Peut-être avais-tu découvert, tout comme nous, le WIM. Voilà, exactement, le WIM qui avait été présenté à Barcelone. Oui, au Mobile World Congress. Et on va en parler maintenant, Jérôme ? On en parle avec Guillaume Trèves, qui est notre invité. Bonjour, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Alors, vous êtes un peu notre hôte. On est sur vos terres, là. C'est vrai. Marseille, c'est la ville de Wiko depuis toujours ? Depuis toujours. Notre fondateur est marseillais. Et nous-mêmes, on est issus du cru. On a créé cette marque-là sous le soleil. Alors, parlez bien près du micro. Oui, voilà, sous le soleil. Et ce n'est pas très désagréable. Ce n'est pas compliqué de fabriquer des téléphones au bord de l'eau, quand même, à la plage, par exemple. C'est fatigant. C'est fatigant. Vous voyez, il fait chaud. Il faut être habitué. Alors, Wiko, aujourd'hui, quelle place a Wiko sur le marché des téléphones portables en France ? Alors, sur le marché open market, il y a deux marchés, opérateur et open market. Sur l'open market, au niveau des smartphones, on est à la deuxième place. Attendez, c'est quoi l'open market pour le grand public ? Le marché ouvert, celui... C'est-à-dire que tu vas acheter ton téléphone sans être bien abonnement ? Sans être bien abonnement. Tu achètes ton téléphone nu. Voilà, par exemple, dans des magasins comme la grande distribution alimentaire ou spécialisée. D'accord. Là, vous êtes deuxième. Là, on est deuxième. On est quatrième en Europe sur ce même marché. Voilà, donc une position qui s'est faite en six ans. C'est pas mal. C'est plutôt bien. Alors, évidemment, vous êtes condamné à innover, comme tous les constructeurs de téléphones portables, de smartphones, parce qu'aujourd'hui, il faut de l'innovation. Et c'est vrai qu'on pouvait reprocher ces derniers mois, ces dernières années, à Wiko, peut-être le manque de maîtrise des appareils photos des smartphones que vous sortiez, qui ont toujours eu un bon rapport qualité-prix, mais c'est vrai que la photo n'était pas votre fort. Vous avez décidé de remettre un petit peu les choses à plat et de remonter le niveau des appareils photos de vos téléphones ? Il y avait effectivement des défaillances. Après, c'est pas sur des produits qui étaient sur une frange de marché où la photo n'était pas foncièrement nécessaire. Après, on avait d'autres franges de produits où l'appareil photo était de bonne facture. Aujourd'hui, ce qu'on a apporté, c'est cette signature qu'on a eue avec Dixo, qui est un ingénieur dans la conception et le conseil au niveau photo. Dixo, c'est un peu la référence en termes de photos, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est eux qui vont... C'est une entreprise française aussi. Française, exactement. Mais qui a pignon sur rue dans le monde entier. Qui est considérée comme étant le référent en testant des produits et en jugeant de la qualité des appareils photos. Donc nous, c'était au niveau de l'ingénierie. Donc ils sont à côté de nous pour nous aider à optimiser nos spécificités. Voilà, donc ils sont dans le WIM qu'on voit actuellement. C'est ça. Ils sont dans le WIM, mais aussi le WIM. Donc ils vous ont aidé à traiter la photo et pour qu'elle soit encore meilleure ? Voilà, à relier tous les composants qui traitent la photo et à optimiser tous ces composants. Il y a aussi Qualcomm, qui est un de nos partenaires là-dessus, qui a pour nous donné une nouvelle vision, le ClearSign de Qualcomm sur une série 6. Donc c'est un processeur, c'est le cerveau du téléphone. Bien sûr. Et avec une capacité qu'il a de prendre la lumière et d'optimiser la lumière en basse lumière. Donc tout ça fait que, toute cette composante fait qu'on a aujourd'hui sur le WIM et le WIM Lite, cette qualité de photo, cette expertise pour choisir le bon composant, choisir les bons réglages usines. C'est une nécessité aujourd'hui ? C'est une nécessité, c'est une demande des clients. On est arrivé au plus haut de ce qu'on peut avoir dans un téléphone, en 13 millions de pixels. Maintenant, on ne parle plus d'un million de pixels, on va parler d'une expérience utilisateur, en rendu photo, et en pensant que nos utilisateurs de smartphones ne sont pas des photographes. Donc ils ne sont pas forcément... Il faut les aider un peu. Il faut les aider, il faut les accompagner. Donc, double capteur photo. Raphaël, juste un mot sur le double capteur photo. Ça a été une vraie avancée dans le monde des smartphones ces derniers mois, ces dernières années. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment... Aussi du marketing. Non, non, non. Il y a une partie marketing, bien sûr, mais il y a des vraies avancées. En fait, c'est ce qui permet, pour moi, aux fabricants, de se distancer justement des fabricants au rapport qualité prix et de donner encore une raison d'acheter un smartphone très cher. Alors, le WIM, il n'est pas forcément aussi cher que ceux qui ont innové avec le double capteur, mais que ce soit la Apple avec le mode portrait... 399 euros. Donc, il est au niveau, on va dire, des honor, des... C'est au niveau d'un produit, pas forcément double capteur. Voilà, on est sur du milieu de gamme. C'est du milieu de gamme un peu plus, on va dire. Pour nous, c'est notre haut de gamme, mais en termes de prix... Oui, mais par rapport à un iPhone ou un Galaxy S8, voilà, on est à moitié prix, mais malgré tout, avec des performances qui restera... Enfin, qu'il faudra juger. Oui, j'ai vu qu'il y avait un Snapdragon 626. Voilà, donc, il faut voir, c'est des performances vraiment milieu de gamme plus, on va dire. Et sur le double capteur, par contre, c'est une stratégie... Effectivement, sur le double capteur, il y a deux axes. Il y a des gens qui font du double capteur en faisant de la couleur sur les deux capteurs pour pouvoir... Micro. Oui, pour pouvoir... Merci. Pour pouvoir zoomer après sur des éléments. Nous, on a fait le choix de prendre le double capteur noir et blanc et couleur pour justement... Donc, comme Huawei. Comme Huawei et donc comme Honor. Là, vous allez dans le frontal vraiment avec les... Alors, après, je pense que c'est la bonne façon de faire parce que le capteur noir et blanc va nous apporter de la lumière et du contraste là où on va manquer de lumière. On va juger sur pièce. Il nous tarde de les avoir au labo, au Zéro 1.net, on en reparlera. Ce sera très bon. Dans Zéro 1 Live Hebdo, quand on les aura testés. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Et tout de suite, vous restez avec nous. La question, la question, voilà, un petit tour du côté de la question Zéro 1.net Orange. Est-ce que Pierre peut nous montrer ce que ça donne ? La question du jour, c'est sur la couverture 4G. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes satisfait de votre opérateur ? Ben oui, à 55%. Écoutez, c'est pas mal. Plus d'un utilisateur sur deux qui est content de son opérateur. Un tout petit peu plus d'un utilisateur sur deux. Donc, il y a encore du boulot. Continuez à voter. Allez-y. C'est sur www.zéro1net.tv.com. On revient tout de suite. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux startups du cru, ici, à Marseille. Nous accueillons deux invités, on vous l'a dit. Deux innovations qui sont nées ici, à Marseille, que vous allez découvrir maintenant. Jean-Laurent Chaubella. Bonjour, Jean-Laurent. Bonjour, monsieur. Vous représentez la société WIN. On va en parler dans un instant avec le petit machin. Petit machin. Regardez comment ils traitent vos produits. Le petit machin. Il y a des années de travail et de conception, monsieur, là-dedans. C'est pour ne pas défleurer, après, le concept que notre invité va raconter. Philippe Leca, de OnTrax. Vous êtes venu avec vos machins également ? Absolument. Mais les deux bracelets connectés, les bras, je les ai sur moi. Alors, si on peut les voir, on va jeter un petit coup d'œil. C'est assez intriguant. C'est bizarre, votre truc. Ce que Jean-David peut nous montrer, voilà. Regardez ce que notre invité a sur les bras. Donc, dans un instant, vous allez nous dire ce que c'est, à quoi ça sert. Absolument. Mais on va peut-être commencer par WIN. Et donc, cette petite boîte, alors qui n'est pas une nouveauté pour nous, parce qu'on l'avait découverte. C'était au CES 2016. Tout à fait. Vous étiez sur un tout petit stand du CES, coincé entre je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi. Mais on avait été assez intéressé par ce thermostat qui n'était pas encore sorti à l'époque. WIN, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ? En fait, WIN, c'est parti du constat que nos vies sont rarement compatibles avec un planning horaire 9h-16h du lundi au vendredi. Et donc, c'est un thermostat qui va réagir en temps réel à tous les allées et venues de tous les occupants de la maison, quel que soit le moment où ils s'absentent, quel que soit le moment où ils rentrent chez eux, sans jamais avoir besoin d'être programmés. De quelle manière ? Parce que quand vous le dites comme ça, c'est magique. Ça en est fait magique. C'est très simple. Il suffit juste d'avoir un smartphone dans la poche. Et en fait, on a développé une intelligence qui va prendre en compte l'endroit où vous êtes, la vitesse à laquelle la maison se refroidit et se réchauffe. En ce moment, c'est surtout si elle se réchauffe. En ce moment, c'est surtout si elle se réchauffe. Mais ça va marcher pour la clim dans pas longtemps. Ah, ça c'est bien. On pourra la voir toute l'année. Et donc, avec tous ces éléments-là, bien sûr, parce que si vous êtes à 10 minutes de chez vous, on ne va pas prendre la même décision que si vous êtes à 300 km. Et donc, l'intelligence travaille pour vous. Et toutes les 10 minutes, on met à jour le planning en temps réel pour avoir toujours la température idéale dans la maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter le scénario ? Un scénario type pour qu'on comprenne bien. Non pas qu'on soit totalement bête, mais pour qu'on arrive à imager et nous donner un exemple. Tout à fait. Donc, en fait, vous branchez WIN chez vous. Il y a un petit relais qui se met sur le thermos. On vient de voir le mode d'emploi détaillé à l'image. C'est formidable, avec le tournevis, tout ça. Alors, attendez, ça se branche sur quoi ? Sur la box de la maison ? Sur la box de la maison, en Wi-Fi. D'accord. De toute façon, en Wi-Fi. Et puis, il y a en effet ce petit actionneur qui vient remplacer le thermostat qui se met au pied de la chaudière. Ça marche sur quel type de chaudière ? Ça marche sur les chaudières gaz, fuel et aussi sur les radiateurs électriques. D'accord. Sur le pilote des radiateurs électriques. Et ça veut dire, sur les radiateurs électriques, il en faut un pour chaque radiateur. Alors, il en faut soit un pour chaque radiateur, le petit relais que nous avons. Soit une chaudière centralisée. Soit avoir en effet un chauffeur. Pas les climatisations et les pompes à chaleur aujourd'hui. Pas encore les climatisations, mais les pompes à chaleur, oui. D'accord. Très bien. Donc, on fait tout ça. On installe. On installe. Il faut faire venir un spécialiste ou on peut le faire nous ? On peut le faire nous. Quand c'est électrique, en général, les gens préfèrent faire appel à un spécialiste. Chez toi, François, je pense qu'il veut dire que tu fasses venir un spécialiste. Non, François, on viendra. Jérôme peut venir, il est bricoleur. Peut-être qu'il pourra me le faire. Donc, voilà. On installe tout. Et après, un exemple de ce que ça peut faire. Et donc après, on appare simplement les smartphones de la maison, autant qu'il y en a. On lui dit la température que l'on veut lorsque la première personne rentre à la maison. Et il n'y a plus rien à faire. On garde le téléphone dans la poche. L'application est une application dormante. Et ça va fonctionner tout seul. Au début, c'est plus je m'éloigne, plus ça baisse, plus je me rapproche, plus ça remonte. Et puis, au fur et à mesure, ça va apprendre. Donc, il peut même détecter quand je suis en approche. Exactement. C'est-à-dire quand je suis à 2 ou 3 kilomètres de chez moi. Exactement. A partir de quelle distance ? C'est du premier kilomètre à 1000 kilomètres. C'est en permanence. C'est toutes les 10 minutes. Ce qui fait deux choses extraordinaires. La première, c'est que même si vous allez acheter une baguette de pain, on va économiser un centime. Mais on va quand même les économiser. Ah oui, là, vous baissez la température. Voilà. Et la deuxième chose extraordinaire, c'est que ça se fait de façon très progressive, parce que c'est toutes les 10 minutes. Et en 10 minutes, on ne passe jamais de 20 degrés à 16 degrés ou de 16 degrés à 20 degrés. Donc, c'est toujours très doux. Et vous savez qu'en termes de chauffage, justement, il ne faut pas surconsommer la montée. Donc, c'est toujours très doux. Si on pèse trop d'un seul coup, on va surconsommer. Du coup, on est sur ce qu'on appelle de la modulation très, très précise. Et ça fait une température aussi douce que précise, on aime à dire. Et voilà, ça fonctionne. Donc, vous avez eu l'idée de ce produit ici, en France, à Marseille ? Exactement. Parce que c'est vrai qu'il fait froid à Marseille. C'est bien connu. C'est surtout qu'on n'aime pas trop assez de temps à régler notre thermostat. On a plein d'autres choses à faire. Vous êtes à Aix, c'est ça ? On est à Aix-en-Provence, exactement. Aix-en-Provence. Oui, il fait encore plus froid, effectivement. Il y a du Mistral, Aix-en-Hiver. Oui, bien sûr. Je connais très bien Aix-en-Provence. Je sais. Je sais bien. Et combien de temps vous avez mis pour développer ce produit qui est donc le pur produit de la French Tech ? Exactement. L'intelligence high-tech française. Exactement. Nous, on a créé l'entreprise en 2014 avec mon camarade de promotion d'école. Et on a sorti le produit fin 2016. Donc, on a mis deux ans. Donc, ça, il est commercialisé. Il est commercialisé depuis début 2017. Combien ça coûte ? Et vous le trouvez chez Leroy Merlin, notamment. On les remercie parce qu'on est partout chez Leroy Merlin. Très bien. Ça, c'est bien. Comme ça, ils chauffent peut-être leur magasin avec votre système. Ça serait hip-hop. Il faudrait leur poser la question. Et alors, on parle beaucoup de la guerre Apple, Google, les GAFA. Enfin, qui ont chacun leur système, HomeKit, etc. Alexa, vous êtes plutôt ouvert sur tous les systèmes. Est-ce qu'on peut se connecter et demain piloter cet appareil avec la voix ? Ou justement, on n'en a pas besoin parce qu'il fait tout tout seul ? Alors, en effet, comme il fait tout tout seul, on n'a pas trop besoin de le piloter avec la voix. Ceci dit, plutôt que de lui dire j'aimerais 21 degrés en cliquant ici, on pourrait peut-être lui dire à la parole. Donc, nous, on est plutôt très ouvert. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être compatible avec tout ce qu'il y a sur le marché. Et c'est plutôt la tendance de fond parce que je crois même qu'Apple, là, a ouvert son système HomeKit. Il n'y a plus besoin d'avoir les fameuses puces pour parler avec Apple. Donc, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Parfait. Très bien. Bravo à Win. En plus, on a dit le prix ou pas ? Alors, je ne sais pas si on a dit le prix, mais Win, on fait en moyenne, pour une maison de 100 m², c'est 400 euros d'économie par an. Et on le vend 349 euros. C'est ça, l'argument. C'est ça, l'argument qui tue. Ça, c'est l'argument VRP qui tue. On donne d'abord les économies. 12 mois d'écès gratuit. On donne d'abord les économies qu'on fait pour après. Exactement. Donc, en moins d'un an, il est amorti. En moins d'un an, il est amorti. Et la promesse, c'est que si dans un an... Pourquoi 12 mois d'écès gratuit ? Parce que si au bout d'un an, vous n'êtes pas content, vous regardez... Ce n'est pas compliqué. Vous prenez votre facture, vous achetez Win. Un an plus tard, vous regardez vos factures. Si vous n'êtes pas content, vous nous renvoyez la Win. On vous la rembourse. C'est vrai, vous êtes comme ça. C'est pour ça que je pense... Parce que nous, on va les tester. On va tester ça. Je devrais avoir deux clients, normalement. Oui, merci. Écoutez, on va essayer. On va essayer. On ne va pas le brancher maintenant parce qu'on n'a pas trop besoin à Paris. Merci beaucoup. Voilà pour Win. Autre startup du coin. Voilà. Si vous êtes adepte du vélo, du VTT, si vous faites du vélo tous les dimanches. D'ailleurs, notre invité est venu en vélo, je pense. En tout cas, il est venu en short. Mais il a bien raison. Mais il a bien raison. Ça, il a raison. Il a bien fait. Le problème, quand on fait du VTT, c'est qu'on a souvent besoin de suivre un itinéraire. Donc, on va sortir son GPS. Mais suivre un GPS, un itinéraire en faisant du vélo, ce n'est pas pratique. Et c'est là où vous avez inventé quelque chose d'assez génial. Bonjour, Philippe Lecquart. Bonjour à vous. Merci. Donc, en fait, effectivement, quand on suit un itinéraire, le premier réflexe va être de sortir son téléphone, de se localiser, de mémoriser les trois prochains virages qu'on va faire à droite ou à gauche. Ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On n'y arrive pas. On pose le pied par terre. On reprend son téléphone et on renouvelle l'opération. Ce qui, finalement, diminue le plaisir qu'on est venu chercher. Donc, avec Ontrax, au lieu d'aller chercher l'information, c'est l'information qui vient à vous de manière intuitive et non intrusive. C'est pour ça qu' Ontrax est une solution intuitive de guidage. Et comment ça marche ? Exactement. Donc, c'est une solution composée d'une app et de deux bracelets connectés. Sur l'app, vous allez choisir un parcours. Le micro dans la bouche. Pardon. Mais vraiment dans la bouche. Voilà, comme ça. Sur votre téléphone, vous allez choisir le parcours qui va vous être proposé par la communauté puisque Ontrax est une application alimentée par tous les utilisateurs. Donc, si vous êtes runner, on va vous proposer des parcours de running à côté de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous faites du VTT, ce sera un parcours de VTT. Vous pouvez, bien entendu, charger vos propres parcours ou les dessiner. Ça, ça a été tourné près d'ici. Je connais ça. Dans la garrigue. C'est notre terrain de jeu. C'est notre terrain de jeu. C'est formidable. Ah oui, parce que ça marche donc avec le VTT, mais aussi pour la course. Exactement. Pour la randonnée, pour la course, pour le trail running. Donc, vous choisissez votre parcours. Vous rangez votre téléphone dans votre poche. Et après, ce sont les bracelets qui font le reste. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent ? Vous avez un bracelet au poignet gauche et un bracelet au poignet droit. Lorsque vous devez tourner à droite, c'est le bracelet de droite qui se met à vibrer. Et lorsque vous devez tourner à gauche, c'est le bracelet de gauche. On a trois niveaux d'information, en fait. La première, c'est la vibration qui vous prévient 15 secondes avant l'intersection et au moment de l'intersection. Le deuxième niveau, ça sera une indication lumineuse qui viendra confirmer que votre bracelet a bien vibré. Parce que quand on est en VTT, des vibrations, on ne peut pas les percevoir. Et la troisième information, c'est cette information sur l'écran. C'est un pictogramme qui définitivement vous donne l'information. Donc, on a trois niveaux d'information. Exactement. Et en fait, on a deux façons de porter son bracelet. La façon sport qui s'accroche au pouce et qui a une facilité d'utilisation lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on court. Alors, ne bougez pas trop avec votre bras, comme ça, on est en train de le filmer. Voilà. D'accord. Ne bougez plus, c'est parfait. Stop. Vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus, Philippe. Voilà. Stop. Allez-y. Mais vous pouvez parler. Et l'autre... Mais vous bougez quand même le bras. C'est compliqué parce que je vais changer de bras. Et l'autre façon de le porter, c'est un mode beaucoup plus classique. Comme une montre. Qui, lui, est en bracelet, comme une montre, exactement. D'accord. Voilà. Alors, les applications sont celles de l'outdoor, telles que vous les voyez, mais également en ville pour se déplacer en vélo. Au lieu d'avoir son téléphone posé sur sa potence quand on loue un Vélib, on peut très bien se déplacer avec des bracelets on tracks. On travaille avec des partenaires pour intégrer la solution dans des gants de moto. On travaille avec d'autres partenaires pour les intégrer dans des gants de randonnée ou de running. On vient de revenir de 4 jours de salon en Allemagne sur le salon international du sport outdoor, pendant lequel nous avons reçu un award de l'industrie pour la solution on tracks. Bravo. Très bien. C'est sorti ? Le produit est sorti ? Le produit sera disponible à la fin de l'année. On est encore en développement. D'accord. Fin de l'année ? Fin d'année. Sûr ? Oui, pour Las Vegas. Ah oui, donc début d'année. Las Vegas, c'est début d'année. C'est début du mois de janvier. Mais j'y étais aussi. On y était aussi en janvier dernier, absolument. Et ça coûtera combien ? On a une idée ou pas ? Du prix ? On a une idée précise, ce sera 169 euros la solution complète, les deux bracelets et l'application. C'est plutôt raisonnable. Je vous prends un bon de commande. On a une bonne question sur Twitter de Phil qui nous dit, mais quelle différence, enfin il ne nous le dit pas comme ça mais je traduis, quelle différence avec une montre connectée qui fait déjà ce genre de choses ? Alors, pas toutes les montres ne proposent d'indiquer les directions. Bon, enfin là, on a surtout des tracking. C'était l'Apple Watch précisément. C'est vrai que l'Apple Watch le fait. C'est possible. Non, mais on pourra bientôt se connecter à l'Apple Watch avec un seul de nos bracelets. D'accord. Mais ça, c'est une évolution future. Et ça servira à quoi ? Avoir finalement les deux informations de chaque côté et à permettre à l'utilisateur de l'Apple Watch de garder sa watch. Parfait. Très bien. Bon vent encore une fois à cette innovation made in France et made in Marseille. Vous êtes à Marseille même ? Absolument. Marseille, centre. Parfait. Bravo. Juste un mot avant de se dire au revoir. Est-ce que sincèrement, Marseille, les Bouches du Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région vraiment en pointe en termes de nouvelles technologies qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres régions ? Alors en tout cas, moi, en ce qui me concerne complètement, il y a notamment un gros projet qui est The Camp sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, oui. Qui est sur la Smart City. Un incubateur de Smart City. Un peu comme la Station Wave de Paris à Aix-en-Provence. Et donc nous, étant dans l'environnement et la construction de bâtiments, c'est the place to be. En plus, vous avez le soleil comme en Californie. Philippe ? Également. Nous concernant, on est accompagné par l'accélérateur P-Factory à Marseille qui ouvre les portes de toutes les startups dans la région. Donc c'est une vraie chance de travailler avec eux. D'un point de vue technique, on va chercher la compétence du sport et de la cartographie aujourd'hui dans deux environnements qui sont dédiés à cela, à savoir Annecy, le Outdoor Sport Valley basé à Annecy et l'IGN basé à Paris. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Très bien. Merci d'être passé le voir ici à la plage Borélie à Marseille. La question zéro net orange du jour était consacrée à la couverture réseau des opérateurs. Êtes-vous satisfait de votre opérateur en matière de 4G ? Oui, alors tout à l'heure, on était à 55-45. 55-45. Qu'est-ce que ça donne maintenant ? Eh bien voilà, on est à peu près la même chose. 55 oui, 45% non. C'est assez partagé. On peut interpréter ces chiffres de différentes manières. Est-ce que ça fera plaisir aux opérateurs ? On leur posera la question. Merci beaucoup de nous avoir suivis ici à Marseille. Merci à Jean-David Duart et Pierre Thiolin qui ont assuré la réalisation technique de ce live. Voilà, et pour terminer, peut-être j'ai des 2-3 images encore du site où on est, là, la plage. Tout ça, histoire de se faire plaisir. Vous qui le regardez je ne sais pas où, peut-être à Paris, etc. Regardez, voilà, la mer, le soleil, la plage. Ça, c'est la vraie vie. Voilà. Que voulez-vous ? On ne vous montre pas ça pour vous énerver, pas du tout. En plus, quand on est en juin, il n'y a même pas beaucoup de monde sur la plage. C'est formidable. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. On sera de retour à Paris très vite et à la semaine prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada